Jean-François Blondel, bonjour ! Bonjour ! Vous venez de publier chez Trajectoire, les cathédrales et l'alchimie. Vous dites dans votre ouvrage que de tout temps les édifices sacrés ont dû être en harmonie avec le cosmos. J'aimerais savoir comment ont fait ces constructeurs d'édifices sacrés pour mesurer cette harmonie, pour évaluer cette harmonie ? Comment ont-ils fait ? C'est que depuis les édifices païens, ces édifices sacrés ont toujours été rebâtis au même endroit. Je m'explique. Si je prends l'exemple de Notre-Dame de Paris, par exemple, dans l'île de la Cité, lorsque Viollet-le-Duc, en 1840, a fait des travaux, il avait fait creuser près du cœur, assez profondément, et on était tombé sur des hôtels, des hôtels de Gallo-Romains, qui vénéraient Vulcain, Jupiter. Alors, c'est quand même curieux de voir qu'effectivement, toujours au même endroit, des édifices sacrés ont de religions différentes, puisqu'effectivement, on était passé du paganisme au christianisme, ont été toujours bâtis au même endroit. Mais, d'un autre côté, des études avaient été faites en différents endroits, et ceux qui avaient fait ces recherches étaient arrivés à la conclusion que, sous beaucoup de cathédrales, par exemple, il y a des cours d'eau. Il y a des cours d'eau importants, et ces cours d'eau produisent des vibrations. Ce sont les fameux courants dits telluriques dont on parle, et qui, peut-être, effectivement, ont une certaine résonance sur l'espace ambiant. Vous dites dans votre ouvrage que, d'une certaine manière, les cathédrales ont été la Bible du pauvre, pour les non-clairs. Et j'aimerais savoir, quels sont les supports qui ont été le plus utilisés pour ces pauvres, justement ? Ces pauvres, les supports qui ont été utilisés, sont essentiellement la pierre et les vitraux. Et les vitraux, l'Église s'était donnée pour but d'enseigner, d'enseigner l'enseignement, et l'enseignement par l'image. Et l'enseignement par l'image s'est fait à travers la statuaire, et à travers la verrerie, à travers les vitraux. Vous parlez longuement et très analytiquement de l'alchimie, et la question qu'on peut se poser, c'est l'alchimie. Est-ce qu'elle était surtout minérale ? Est-ce qu'elle était plutôt spirituelle ? Est-ce qu'elle était les deux, et pourquoi ? Alors, je serais tenté de répondre, elle était les deux, parce qu'en fait, on est incapable de définir ce qu'est véritablement l'alchimie. Claude Diget, par exemple, qui est un des auteurs qui a laissé son nom dans la littérature alchimique. Claude Diget avait l'air de dire que finalement, l'alchimie, c'est à la fois une science, un art, une démarche philosophique. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des parcours secrets dans les églises pour les initiés, et en particulier des médaillons, et en particulier des labyrinthes célèbres. Notre-Dame de Paris est véritablement le temple des alchimistes. Elle a été, je dirais par les spécialistes, considérée comme étant la cathédrale des alchimistes. Pourquoi ? Parce qu'à travers des médaillons, à travers la statuaire, à travers les vitraux, il y a des clins d'œil à la symbolique hermétique. Je donnerai un exemple. Lorsqu'on arrive devant le portail central de Notre-Dame, le portail du jugement, par exemple, il y a un tout petit médaillon qui représente une femme assise qui tient du bras gauche un sceptre, de la main droite, elle tient un livre ouvert et un livre fermé, et elle a devant elle une échelle, une échelle à neuf barreaux. Alors, que représente-t-elle ? Alors, pour beaucoup de chercheurs, en fait, elle représente la philosophie, le symbole de la philosophie. Elle est, en fait, l'image de ce que représentait Cécibel, en fait, Cécibel, et ce que représentait Boès, Boès, ce poète de l'Antiquité romaine. Mais Fulcanelli, très subtilement, a dit, ben oui, c'est la philosophie hermétique. Elle représente la philosophie hermétique, c'est-à-dire la démarche difficile que doivent accomplir les alchimistes pour arriver jusqu'à la quintessence de l'œuvre. Notre-Dame de Paris est, en quelque sorte, un petit peu la cathédrale des alchimistes, celle où les représentations hermétiques sont les plus nombreuses. D'ailleurs, je signale qu'au XVIe siècle, les alchimistes se réunissaient autour du portail central, des différents endroits, pour converser entre eux sur leurs travaux de la semaine. Et ça, c'est très curieux, parce que personne ne l'a mentionné, ça. Mais ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'effectivement, il regardait justement ces arts de mémoire qu'étaient les médaillons, les fameux médaillons dont on a parlé tout à l'heure, et peut-être discuter sur l'état d'avancement de chacun d'eux en fonction de l'explication qui est donnée dans les médaillons. Voilà encore un autre exemple. Parlons un peu des rosaces de Notre-Dame, et en particulier celle de Saint-Méry, parce que j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé la rosace de Saint-Méry. Alors, parlez-nous un peu de ça. Alors, Saint-Méry, effectivement, on n'en parle pas sur Internet. Heureusement, j'en parle dans mon bouquin, il y a même une photo. C'est en fait la grande rosace du portail nord de Saint-Méry. Cette grande rosace, enfin, elle est grande, elle n'est pas si grande que celle de Notre-Dame de Paris, mais enfin, elle est importante. Et alors, elle est circulaire, elle est circulaire divisée en quatre parties. Et curieusement, nous sommes donc au portail nord, il y a au centre un soleil, un soleil qui rayonne bizarrement à travers des larmes, des sortes de larmes, il y en a quatre, suivant les quatre points cardinaux, et qui semblent répandre une lumière à travers ces larmes qui se trouvent à côté, donc de chacun des côtés. Et alors, en haut de cette verrière, il y a un pentagramme, un pentagramme inversé, c'est-à-dire avec la pointe en bas. Alors là, ça a fait couler beaucoup d'encre, effectivement, entre ceux qui disent, oui, les pentagrammes inversés, c'est maléfique, c'est diabolique. D'ailleurs, Saint-Méry était une église où se réunissaient à une certaine époque des sectes lucifériennes, enfin bref, on a dit des tas de choses sur ce pentagramme inversé de l'église Saint-Méry. Je signale aussi, entre parenthèses, qu'en entrant à Saint-Méry, sur le portail, en haut du portail, il y a le fameux baphomet. Il y a le fameux baphomet aussi, cette espèce de petit diable-là qui est tout en haut, tout en haut faite du portail d'entrée. Alors, effectivement… C'est un symbole des Templiers. Oui, c'est un Templier. C'est un Templier, mais alors on a accusé ces pauvres Templiers d'avoir des pratiques diaboliques. Alors, ça a été une des raisons de leur procès. Enfin, bon, à mon avis, ils n'avaient pas de pratiques diaboliques du tout, mais ça avait été mieux compris, certainement. Voilà. Alors, donc, voilà pour la Rosace. Alors, la Rosace, elle est très curieuse pour les raisons que je viens de citer. Et elle est tardive. Il y a une dame, 1751. Et parlons un petit peu des labyrinthes. Comment peut-on les décoder ? Les labyrinthes, malheureusement, ont disparu. Celui qui reste le plus connu, c'est celui de Chartres, effectivement. Mais beaucoup d'églises avaient des labyrinthes. Il y a celui de Saint-Quentin dans l'Aisne qui existe encore. Bon, ces labyrinthes, en fait, ont été... Celui de Chartres, je prends l'exemple de celui de Chartres, en 1200. En 1200, donc Chartres a été terminé en 1230. Donc, en 1200, il a été fait. On l'appelait le chemin de Jérusalem. On l'appelait le chemin... C'était, en fait, au départ, certainement un chemin de pénitence, un chemin à parcourir initiatique, indiscutablement. Il s'appelait aussi la lieu de Chartres parce qu'en la parcourant à genoux. Vous vous rendez compte ? À genoux, on mettait autant de temps que pour parcourir une lieu, c'est-à-dire deux kilomètres et quelques à pied. Vous voyez ? Donc, effectivement, c'était vraiment un parcours difficile, pénible. En fait, ces labyrinthes étaient particuliers. C'est qu'on ne pouvait pas se perdre dans ces labyrinthes. On ne pouvait pas se perdre parce qu'une fois qu'on était entré, on pouvait faire des retours sur soi-même. C'est-à-dire qu'on pouvait retourner en arrière, mais toujours en avançant, immanquablement, on arrivait au centre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que c'était un parcours. Alors, on peut dire parcours, voie douloureuse, chemin de pénitence. Moi, je dirais parcours initiatique, c'est-à-dire un chemin qui montre, en quelque sorte, peut-être les aléas, les vicissitudes, toutes les épreuves que l'on peut passer. Alors, les alchimistes, pour revenir aux alchimistes, considéraient les labyrinthes comme étant, pour eux, effectivement, des voies, des voies de, comment dirais-je, qui faisaient partie de leur démarche, de leur travail, pour arriver depuis la pierre noire, l'œuvre au noir, jusqu'à la pierre au rouge. Donc, chez les alchimistes, le labyrinthe était considéré comme un symbole, un symbole de toute la démarche, de tout le travail, de la recherche hermétique, avec ses difficultés, avec ses écueils, mais aussi avec l'espoir d'arriver au centre. D'accord. Alors, avant, dernière question, vous dites dans votre ouvrage que la franc-maçonnerie et l'alchimie, c'était une rencontre tardive. Pourquoi ? Je cite en particulier un degré qui est le 28e, chevalier du soleil et prince adepte, eh bien, il est totalement alchimique, ce degré. Il est totalement alchimique. Et les plus anciens, les plus anciens, les plus anciennes versions de ce rituel dateraient des années 1750-60. Ce qui montrerait qu'il y a déjà à cette époque-là, mais on ne sait pas comment et par qui, une influence hermétique. Bon, il ne nous reste plus qu'une minute. Ma dernière question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des alchimistes ? Est-ce que l'alchimie a perduré jusqu'au 21e siècle ? Oui, il y a encore des alchimistes, bien évidemment, qui sont, comment dirais-je, tout à fait dans la tradition alchimique hermétique, c'est-à-dire qu'on ne les connaît pas. Ils sont invisibles comme les roses croix du 17e siècle, mais personnellement, par exemple, j'en connais un, j'en connais un, mais ce sont des gens qui, celui que je connais est un universitaire. Non seulement, il est passionné par l'alchimie, mais il a travaillé sur la pierre, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en fait, ils existent toujours, mais dans le plus grand secret, qui est le secret hermétique. Il ne faut pas parler d'eux. On va terminer sur cette discrétion et dans tous les cas, je vous remercie pour vos réponses et bravo pour ce travail qui est vraiment une anthologie sur les cathédrales et sur l'alchimie. Eh bien, je vous remercie. Et Jean-François Blondel, à très bientôt sur iran.be. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada